bonjour à tous allez je suis très heureux de vous retrouver pour ce unboxing j'aime pas trop le terme on va dire ce déballage de l'appel de Cthulhu donc on est sur les accessoires du gardien qui normalement devrait sortir la semaine prochaine donc voilà je remercie Edge pour sa confiance sur l'univers du jeu de rôle parce que on a de plus en plus d'exclus et ça nous fait bien plaisir donc dans cette proposition on va retrouver l'écran on va retrouver deux scénarios et puis pas mal d'aides de jeu je dois vous avouer que c'est la première fois que je vois un écran aussi bien fourni dans les éléments qui sont autour d'habitude on a un écran un scénar là vous allez voir qu'il y a des choses qui sont vraiment 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 bien senti et donc du coup je vais vous parler assez rapidement parce que je vais pas vous spoiler au niveau des scénarios on va retrouver un scénario quand même qui est très très connu par les joueurs qui est la maison hantée qui est un scénario d'initiation de découverte et puis dans ce même fascicule on aura un autre scénario qui s'appelle le phare le phare défaillant donc je vous montre rapidement parce que une fois de plus ça normalement ça ne se fait pas de 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 spoiler les scénarios on est sur une couverture souple et puis on aura donc la maison hantée édition édition 7 donc on reprend normalement ce que beaucoup de joueurs connaissent connaissent déjà mais mais bon voilà c'est une bonne chose d'avoir un scénario un scénario d'initiation et puis on aura à l'issue ensuite un scénario sur le phare défaillant à l'extinction des lumières donc c'est toujours pareil c'est extrêmement bien fourni en infographie c'est quand même là aussi on l'avait dit un dans dans l'atelier assez dense au niveau au niveau du texte je vais pas plus avant parce que je ne veux pas je ne veux pas vous spoiler mais vous allez voir ici là on a tout un ensemble d'indices qui vous permettent en fait de supporter votre votre scénario et et on va voir qu'on est qu'on les retrouve dans ceux dans ce package on remarquera la dédicace pour greg stafford qui nous a quitté en 2018 et qui était un créateur de jeu notamment un mythologue un chaman père un grand père un mari un frère et un ami c'est très beau voilà je vous voudrais découvrir tout ça bien entendu à la fin du livre et on a un petit rappel sur sur les bouquins qui sont déjà sortis si vous voulez en savoir plus sur ces deux ouvrages de l'appel de que tu lui je vous renvoie les liens sur sur l'atelier qu'on a fait jeudi soir puisqu'on vous a présenté ces deux ouvrages on poursuit je vais aller alors par contre très vite là dessus parce que en fait ce sont des éléments de scénario mais ce que je trouve vraiment très sympa c'est qu'ils sont sur des fiches c'est du 80 grammes à peu près donc c'est vraiment bienvenue c'est du beau soutien de scénario je trouve et ben on n'a pas l'habitude d'avoir ça dans un écran en fait d'habitude on en a on a beaucoup moins donc c'est des indices imprimés je vais très vite dessus pour pas pour pour spoiler personne vous voyez on a des choses de qualité un des lettres manuscrites des logos on va on va retrouver également des super des super cartes je vais super super méga vite ça se trouve ça superbe au niveau au niveau du phare la des décorations une lettre de la société de new bearing port voilà des indices alors c'est vraiment si si vous mettez sur pause vous pourrez lire les choses mais ce n'est pas l'objectif voilà j'en ai fini ce que je trouve aussi assez bienvenue c'est qu'on va retrouver des cartes enfin des fiches pour faire des perso alors ça que d'habitude on les imprime mais là il nous en donne un bon paquet un bon paquet recto verso là aussi sur à peu près du aller du 80 grammes donc voilà c'est ultra quali il y en a il y en a vraiment pas mal il y en a une dizaine c'est c'est vraiment propre c'est vrai que on a l'habitude de travailler sur des fiches qu'on qu'on photocopie mais c'est vachement plus agréable normalement quand vous partez sur duc tu lu vous partez sur une campagne qui va durer donc pourquoi pas ne pas enfin oser utiliser ces fiches qui vous sont qui vous sont proposés de façon vous n'en ferez rien d'autre que de créer des personnages on retrouvera également quatre personnages prétirés donc là on a une fiche qui est sur un autre format puisque à l'intérieur on va avoir on va avoir le fluff avec toujours l'écriture incursive bon j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui faisaient des remarques à ce sujet là moi j'en ai pas je trouve que c'est une très bonne chose donc on va retrouver un brocanteur ou une brocanteuse en l'occurrence un ou une artiste un agent de bureau et puis un biologiste ou une biologiste marin je pense que biologiste marin c'est pas c'est pas une idée déconnante je passe ensuite aux cartes on a deux très belles cartes on a une première carte de la terre en fait l'intégralité de la terre donc avec avec les émissaires je vais essayer de l'ouvrir mais au vu du champ de la caméra ça n'a pas vraiment vraiment de sens mais au niveau fluff et mise dans l'ambiance je trouve que c'est super bien fait bah c'est limite si vous avez une salle de jeu vous l'encadrez et vous vous en servez en décoration et vous la sortez pour les parties mais voilà tout ça c'est du soutien de jeu qui est très très agréable on va également retrouver ici une carte de arkham massage u7 avec le portrait du maître voilà c'est du grand format alors bon au niveau niveau esthétisme je trouve que c'est un petit peu trop appuyé là pour le coup ça fait un peu à la fois bd et un peu sanguinant mais ouais je suis pas très fan pour le coup de cette carte là mais voilà c'est une bonne chose qu'elle soit présente et puis on aura également une carte du comté de miskatonique avec jeu là aussi ça sert à rien que je la déploie puisque elle rentrera pas dans le champ mais voilà on retrouve bolton bien entendu arkham et salem sur la même carte donc une carte du massachusetts on va également avoir un guide de référence pour le gardien donc c'est un guide qui sert à la fois pour toutes les parties que vous aurez mais aussi pour les scénarios qui sont qui sont présents donc quand vous aurez comme ça des exemples de phobie avec toutes les phobies disponibles et leur description vous avez la liste des compétences par exemple voilà c'est vraiment du bouquin c'est des bouquins enfin c'est vraiment un guide de référence qui permet de soutenir la partie un exemple de manie là la métro manie par exemple désir insatiable d'écrire des verts voilà c'est pas le genre de choses que je connaissais ou alors qu'est ce que je vais vous trouver d'autres la monomanie à l'observation anormale pour une pensée ou une idée spécifique on va avoir des informations sur des exemples de poison ça c'est c'est plutôt intéressant enfin voilà ça c'est un guide qui est qui est vraiment voilà ça s'apprécie quand on a lu quand on a lu toutes les règles mais c'est une bonne synthèse vous voyez les fusils d'assaut les fusils de chasse mitraillette mitrailleuse là ça fait un peu office de d'écran récapitulatif d'information mais c'est beaucoup plus facile à transporter puisque c'est souple et c'est très fin donc c'est aussi un très bon point allez pour en finir on va passer à l'écran alors l'écran il m'a surpris parce que comme vous pouvez le voir en fait voilà c'est un écran qui est très 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 bas il est très très joli mais en fait il est très très bas je trouve que c'est une bonne idée c'est une bonne idée d'avoir fait un écran un écran qui soit pas non plus une muraille une muraille de chine il n'y a pas forcément besoin qu'on soit obligé de lever la tête pour voir les joueurs devant soi donc en fait c'est un écran qui est qui fait qui fait 21 de de haut donc c'est c'est une super bonne idée il ya toutes les informations qui sont nécessaires on va retrouver la table des dégâts la conclusion elle est excusez moi les collisions entre véhicules les guérisons en cas de blessure grave les dégradations de véhicules les niveaux de dégâts les effets secondaires de la folie les éléments de poursuite avec les poursuites en véhicule les obstacles les exemples de barrières on va avoir également des exemples de coups de santé des folies passagères des folies passagères résumées on va avoir également ici tout un organigramme au niveau au niveau de la résolution des combats vraiment vraiment intéressant et puis est ce que ça rentre la phase de développement les autres formes de dégâts les protections les attaques à distance les tirs automatiques résoudre les attaques les bonus et les malus comparer les résultats et puis les portées de difficulté et déterminer le niveau de difficulté donc voilà on est vraiment sur un sur un tableau enfin sur un écran qui supporte toutes les informations au sommet là on aura une frise avec la ligne du bas c'est une chance sur cinq et puis la santé mentale et la difficulté extrême donc là vous avez une frise qui vous permet de définir en fait c'est ces niveaux là et puis bien entendu je vais vous montrer dans l'autre sens hop là alors excusez moi ça brille un peu avec avec l'éclairage et c'est de me débrouiller voilà il est tout simplement somptueux j'avais fait une remarque pendant pendant l'atelier sur le côté le côté pas très sérieux de la boîte d'initiation avec l'équipe scooby doux vous ne voudrez pas effectivement il y avait il y avait une référence mais là moi je suis un peu plus dans mon élément on est plus sur un écran qui est vraiment vraiment superbe on est à l'entrée apparemment d'une pyramide au niveau de l'amérique du sud voilà on a des explorateurs qui vont qui vont partir à la découverte de cette de cette pyramide ils sont arrivés en bagnole 1820 et puis il ya une équipe bien entendu de recherche qui est en train de débarrasser un camion et il ya on voit dans le coin dans la forêt déjà quelqu'un qui est à la rencontre enfin qui se rend pas compte mais derrière lui il ya de très belles tentacules donc voilà un très très beau très très bel écran et dont l'idée je trouve est très très bonne puisqu'il ne fait que 21 de haut et donc du coup vous aurez moins mal au coup pour passer la tête par dessus voilà en résumé un superbe écran de mj très bien inspiré au niveau du format un guide de référence pour pour les gardiens un scénario deux scénarios un un de la maison hantée et un du phare du phare défaillant donc un scénario d'initiation et un scénario un peu plus un peu plus épique plein de fiches en un très bon format 80 grammes un max de cartes ici des indices sous le format fiches également ultra quali donc là je dois vraiment reconnaître que sur cet écran il ya de la matière c'est la première fois que je vois un écran aussi bien fourni au niveau du jeu de rôle j'imagine qu'il y en a eu d'autres mais moi c'est la première fois que j'en vois aussi bien fourni donc je suis conquis et bien entendu on en reparlera avec notre expert jefferson tout ça ça sort la semaine prochaine vendredi prochain et ce sera au prix éditeur de 24 euros 95 allez à très bientôt n'oubliez pas de partager de commenter et puis éventuellement de liker et de vous abonner ce n'est pas déjà fait il me reste à vous souhaiter de bon jeu et puis aussi le bon jet parce qu'il n'y a que ça pour votre équipe d'en face à très bientôt ciao 1